et coucou tout le monde alors je viens avec cette vidéo vous faire une vidéo sur mes créations scrap du moment je vais vous montrer ce que j'ai réalisé cette semaine alors j'ai réalisé ces deux ans ces deux petites créations en fait c'est des embellissements que que j'ai trouvé sur un magazine scrap je vous montrerai je vous montrerai le tuto sur le magazine et j'ai vu que la personne n'avait pas fait de tuto sur sa chaîne youtube parce que je n'ai à la chaîne youtube mais elle n'a pas fait le tuto alors je pense que je ferai le tuto de de ceux ci sur le sur ma chaîne alors de base tout l'ensemble est censé être collé est censé être collé comme ceci mais moi en fait j'ai pas collé j'ai pas collé donc du coup ça fait que ça fait une petite une petite pochette voilà j'ai fait celui ci sur le thème de la gourmandise que j'avais fait des petits tamponnages voilà cupcake donc du coup je me suis dit tiens pourquoi pas faire un embellissement sur le thème un embellissement pochette voilà pour mettre des découpes de découpes tombe ou des tamponnages sur le thème de la gourmandise voilà et là j'ai fait à peu près le même le même système mais en plus grand puisque sur le tuto elle avait marqué elle avait dit qu'on pouvait utiliser n'importe quelle dimension en fait vous prenez un carré et en tête voilà vous je sais pas comment faire prendre une feuille là j'ai une feuille en 10 par 10 et je vais vous montrer mais après je pense que je ferai un tuto donc en fait voilà vous prenez votre votre papier comme ça vous le pliez comme ça vous le rabattez vous prenez chaque l'extrémité de là et l'extrémité d'ici vous faites comme ça et après le morceau vous venez le mettre là vous le collez et vous collez ici aussi et après ça vous venez le mettre le mettre comme ça tout simplement tout simplement c'est bête mais voilà c'est assez simple à faire et elle avait collé en fait tout l'ensemble de tout l'ensemble et en fait ça fait l'embellissement et moi vu comme j'ai pas collé j'ai pas collé en fait l'ensemble du papier du coup ça a fait que ça fait que du coup j'ai pas collé ici en fait voilà donc du coup ça fait que j'ai juste collé le papier comme ça en fait j'ai collé juste cette partie là et ici ça me permettra par exemple de faire par exemple si j'ai des échanges d'attestantes de glisser mon attestantes et de l'envoyer comme ceci ça fait une présentation en fait je veux mettre des découpes ça là oui c'est juste une découpe de attestantes de timbre en faire plusieurs voilà et après l'envoyer pour des échanges je trouve que l'idée est plutôt pas mal après voilà je vous ferai deux tutos comme ça avec deux papiers différents voilà ou alors peut-être vous faire de deux deux interprétations deux avec deux dans une seule et même vidéo pour vous montrer qu'on peut faire sur voilà vous pouvez faire avec un papier 10 par 10 un papier 15 par 15 pourquoi pas ici avec un papier 20 par 20 par exemple voilà pour que vous puissiez faire par exemple pour des échanges attestantes pour des échanges de tamponnage ou de découpe je me dis que ça peut être sympa ensuite pour un défi sur instagram j'ai fait cet attesté où il fallait attesté où il fallait utiliser une chouette ou une ou un hibou donc du coup moi j'ai utilisé le hibou bon moi j'ai mis chouette là mais c'est un hibou moment tendresse et en fait c'est un hibou dans la forêt mais moi j'ai mis chouette une chouette dans la forêt un hibou dans la parce que moi je fais pas la différence entre une chouette et un hibou pour moi c'est kiff kiff bourricot voilà là j'ai rien mis parce que justement je voulais qu'on voit les renards les petits renards donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai pas mis d'autres j'ai pas chargé voilà et alors moi qui suis pas très album pareil j'ai trouvé ça dans les magazines alors je vais commencer par celui ci parce que celui ci c'est de base un dessus j'ai suivi de base un tuto un tuto débutant qui était sur le magazine créa et scrap là j'ai des magazines il décrit il a créé un cartes et cartes et scrap et en fait c'est une enveloppe une enveloppe album en fait il faut prendre une base une base 30 30 30 et demi par 30 et demi pour faire le tuto faire la création pardon je pense également vous faire un tuto parce que pareil j'ai pas trouvé le tuto sur youtube de la personne sur le youtube de la personne qui a fait le tuto sous dans le magazine donc du coup je pense refaire refaire le tuto donc en fait ils sont comme ça là là j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple parce que c'est un truc que je vais garder pour moi comme pour le deuxième que je vais vous montrer je vais vous je vais le garder pour moi alors dans un premier temps voilà il se présente donc comme une enveloppe donc dès qu'on ouvre là ça se présente comme ça donc je suis venu mettre un tamponnage de si joli souvenir que j'avais eu dans le que j'ai que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne voilà de chez artemio donc ici pour l'instant j'ai rien mis parce que je me dis que je peux très bien mettre une photo une photo à voir et ensuite il s'ouvre comme ceci ici je suis venu mettre une pochette et je vais décorer bien évidemment la pochette voilà j'ai envie de mettre de la dentelle ou un ouais ou du ruban je vais voir donc ici par exemple on peut mettre une atc alors j'ai eu une idée de faire un truc dans le même dans le même dans le même délire dans le même gabarit enfin voilà je vous le montrerai parce que je suis partie dessus sur le même système pour par exemple faire une laoudi d'enveloppe en fait ou un app email mais façon album un mini album façon app email en fait et en fait ce sera pas un album mais ce sera pour des échanges voilà vous allez comprendre que j'ai fait deux pochettes comme ça dans celui que je vais vous montrer et j'ai mis une pochette ici ça pareil je vais vous faire une vidéo un tuto de chaque parce qu'en fait le deuxième le deuxième que je vous montrerai dans une autre vidéo mais création scrap du monde du moment parce que là je n'ai pas encore fini faut que je fasse la déco je l'ai fait avec une feuille à 4 voilà c'est vous pouvez le faire avec une feuille à quatre faut juste changer la dimension parce qu'ici c'est neuf centimètres neuf et demi centimètres ici là ici c'est dix ici c'est dix avec la feuille à quatre j'ai fait neuf ici dix ici et neuf ici pardon je vais pas la refaire pour si peu donc voilà mais ça je pense que je vous ferai un tuto parce que on peut le faire avec une feuille à quatre et on peut faire avec une feuille 30 30 voilà moi j'ai voulu j'ai voulu voir ce que ça a donné sur une feuille à quatre et franchement je trouve ça aussi sympa donc ici on revient au sujet au principal concerné là vous avez de quoi mettre une photo ici et une photo ici mais on va dire format limite format polaroïd ensuite on ouvre comme ceci donc ici vous pouvez également mettre une photo une photo ici ou alors deux formats pour polaroïd et là faire le journaling pour ici et ici pareil vous pouvez mettre une photo ou alors faire le journal indice tout simplement voilà et je vais vous montrer l'arrière l'arrière ce n'est pas rien de transcendant vous pouvez également mettre des photos à l'arrière tout simplement mais moi je pense pas que je vais mettre des photos à l'arrière voilà ensuite du coup j'ai également réalisé ce cet album si pareil de base j'ai suivi un tuto sur le même magazine que ce que celui que j'ai fait ce tuto là que j'ai suivi le tuto d'ici de celui ci et de base il fallait une feuille de 20 cm par 60 cm sachant que moi je n'ai pas ce format là de papier donc ce que j'ai fait en fait c'est une feuille plus grande que la feuille à trois et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dimensionné redimensionné une feuille 30 et demi par 30 et demi j'ai gardé en fait j'ai gardé ma longueur de 30 et demi et j'ai coupé à 20 et j'ai fait un pli de 5 de 5 millimètres sur la longueur des 30 et demi et j'ai fait pas et ensuite j'ai pris notre feuille et j'ai fait j'ai coupé 20 cm sur je sais plus combien sur 22 cm et j'ai fait les j'ai fait les plis qui me manquait pour faire le voilà faire le mini album et en fait si vous voulez c'est un album accordéon donc là il rentre pas tout dans le dans le dans le champ mais voilà ce que ça donne à peu près là c'est l'arrière le derrière de la couverture derrière de l'album et là c'est l'album le devant de l'album donc là je suis venu utiliser le même tampon que je suis venu tamponné sur le tag le même tampon que j'ai mis ici et donc là en dehors du tamponnage tout viennent de chaque action l'appareil en dehors le tamponnage il ya tout qui viennent de chaque action tout sauf le tamponnage sinon et le papier là il vient pas le papier la vient pas de chaque action on va dire il ya 2% de matériel qui ne viennent pas de chaque action le tamponnage le tampon et le la découpe ici mais sinon le reste tout vient de chaque action ici en dehors du tamponnage tout viennent de chaque action là vous avez le ruban qui viennent de chaque action avec le bouton ça vient du même kit avec la fleur et là c'est pareil donc la fleur bleu les boutons et le ruban bleu vient d'un même kit donc du coup voilà le bloc de papier c'est le papier c'est un bloc de chaque son ça c'est d'un bloc de chaque action ça c'est le comment ça s'appelle déjà le quart stock de chaque sont de couleurs et ce papier là vient de chez action aussi également donc du coup voilà je suis de base je suis pas très à l'aise avec les albums et je dois vous avouer que quand j'ai mis mon ruban ici ça n'avait pas collé puisque j'avais trop attendu pour mettre mon mon ruban et quand j'ai voulu lever le le truc ça m'a tellement stressé que ça a arraché le papier donc du coup je me suis dit je vais vite recoller derrière par dessus mais tout doucement petit à petit pour que je puisse coller petit à petit mon ruban et c'est pour ça que je suis pas très à l'aise parce que j'ai peur d'abîmer ma création bon là ça se voit pas trop il ya juste on voit juste un petit peu ici le fait que il ya de la colle qui dépasse parce que j'ai fait avec le pistolet à colle chaude même ici là on voit que c'est pas très propre c'est pour ça que moi les albums je suis pas très à l'aise c'est pour ça que je préfère faire encore à la rigueur ce genre d'album là parce que justement il n'y a pas enfin je sais pas si il n'y a pas parce que là j'ai fait avec de la cartonnette en fait la structure la structure je fais ouais avec la cartonnette vous savez les trucs des couvertures là je sais pas si j'en ai un je pense pas non j'ai pas de modèle mais si je prends ça savez avec les les trucs comme ça qu'on a derrière les blocs vous savez bon lui il est très très épais je pense pas que je l'utiliserai que je couperai avec un couteau et voilà j'ai utilisé ce genre de de cartonnette pour faire la tranche d'album les deux tranches d'album quoi voilà la couverture mais je reconnais que je suis pas très très à l'aise avec avec ce genre de création après moi je suis beaucoup plus carterie et si vraiment je dois partir sur deux genres d'album c'est ces deux là c'est ces deux formats là celui ce genre d'album là je pense pas que j'en ferai tous les tout le temps tout le temps tout le temps mais pourquoi pas de temps en temps pour offrir et ça j'ai bien aimé le format pour faire une un app email en fait pour des échanges même pour faire des albums voilà c'est assez sympa dans dans le tuto que j'ai trouvé sur le magas dans le magazine en fait elle avait elle avait fait des tags à peu près de cette taille si là pour mettre dans le par exemple dans le truc et voilà comme ça qu'elle est venue mettre en fait deux tags comme ça pour mettre des photos pour mettre du faire du journaling voilà par exemple dans ce genre là voilà alors attendez voilà dans cette plus plus grand que ça en fait enfin plus large voilà mais bon pourquoi pas et à voir après je pense que je vais faire des tags de cette hauteur là parce que donc là je vais vous dire normalement c'est dix centimètres ouais dix centimètres donc faudrait que je fasse grand maximum neuf et demi pour ici qu'en fait voilà tout simplement voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites en commentaire si vous aimeriez que je fasse un tuto album avec ce dans ce format là moi en tout cas dans ce format là je vais vous faire un laoudi une laoudi d'enveloppe appeler ça comme vous voulez mais voilà j'ai voilà et aussi je me suis dit je vais utiliser un peu du papier vélum parce que là la découpe ronde là festonné c'est du papier vélum et ça c'est du papier paillettes je sais plus d'où il vient je crois qu'il est de schéma celui-là voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter partager et dites moi si vous souhaitez le tuto de ça aussi en commentaire et je vous en ferai je pense que j'en ferai quand même un donc voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi parmi cette vidéo et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye je suis de qu'ils ils deux et de